L'ami Fritz, un film de 1933 de Jacques de Baroncelli, d'après le roman d'Erkman Châtrian avec dans les rôles principaux Simone Bourdet, Madeleine Gitti, Lucien Dubosque et Charles Lamy. Le sujet Fritz Cobus est un célibataire endurci que David Sichel, le rabbin du village, tente en vain de marier depuis des années. Il va même jusqu'à parier avec ce dernier un lopin de vigne qu'il restera célibataire. Mais il tombe sans trop s'en apercevoir sous le charme de Suzelle, la fille de son fermier, ce qui n'échappe pas au rabbin. Pour pousser Fritz à se déclarer, le rabbin lui fait croire qu'un autre prétendant est sur le point de demander la main de Suzelle. Notre avis ? Notons tout d'abord que le roman Lamy Fritz avait déjà fait l'objet d'une adaptation cinématographique tout juste après le retour de l'Alsace à la France en 1919. L'intérêt de l'ami Fritz repose avant tout sur un tête-à-tête amusant entre d'une part un bon vivant assez égoïste et d'autre part un rabbin qui souhaite donc à tout prix le marier. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur la présentation très positive qui est faite du rabbin et de la religion juive. Mais un français n'ayant en la matière pas plus de liberté d'expression qu'un palestinien des territoires occupés, nous n'en dirons rien. Alors évidemment cette petite guerre amicale que se livre un rabbin et un habitant du village un peu forte tête, un peu à esprit fort, affranchi, ça nous rappelle un autre duel du cinéma français, ça nous rappelle Don Camillot, le prêtre catholique qui s'oppose à Pépone, le maire communiste du village. Et il est vrai que si le réalisateur Jacques de Baroncelli avait pris un petit peu de distance, un petit peu de liberté avec l'oeuvre originale d'Eckmann et Chatriand, il aurait pu faire, bien avant Julien Duvivier, un petit monde de Don Camillot à la manière alsacienne. Mais ce n'est absolument pas le propos de Jacques de Baroncelli qui souhaite faire, bien au contraire, une adaptation la plus fidèle possible au roman original. Et lorsqu'on voit le film, on peut le regretter car, comme l'a maintes fois écrit François Vigneuil, l'art de l'écrivain n'est pas l'art du cinéaste. Et le cinéaste ne doit pas simplement être un illustrateur de textes, il ne doit pas faire une sorte de roman photo de l'oeuvre. Il doit au contraire se l'approprier et créer avec son talent propre, son génie particulier, une oeuvre originale, une nouvelle oeuvre qui lui sera personnelle et qui est en réalité inspirée de l'esprit du roman qu'il adapte. Ce n'est pas le parti pris de Jacques de Baroncelli qui fait un film un petit peu trop sérieux, scolaire, pour ne pas dire ennuyeux. Mais comme le film a des prétentions artistiques, il offre aux spectateurs d'autres plaisirs que celui de voir une bonne histoire amusante. En effet, le film se distingue par la qualité de sa réalisation. La photographie est superbe, nous avons une très belle qualité d'image, très bien éclairée, très propre. Nous avons également des décors en extérieur qui ont été choisis avec soin. De même, la qualité des costumes est à souligner. Oui, c'est un film qui se veut régionaliste, qui se veut folklorique, qui est tout à la gloire de la très belle province alsacienne. Et donc, tout cela est très soigné, très méticuleux. Et toujours pour rester dans l'aspect technique, Jacques de Baroncelli soigne ses plans, ses séquences. Notamment, il y a un très beau plan séquence autour d'un tilleul, sur une place de mairie, qui est réalisé avec beaucoup de professionnalisme. L'ambition artistique du film est très nette. D'ailleurs, Jacques de Baroncelli s'est fait assister par un peintre alsacien, Philippe Kamm, qui le conseille pour que le film qui est régionaliste ne tombe pas, ne verse pas dans un folklore un petit peu ridicule. Donc, tout est de très bon goût et tout à l'honneur des traditions alsaciennes. D'ailleurs, une grande partie de la figuration est assurée par la population locale. On sent vraiment que ce film est aidé par les autorités locales. C'est en quelque sorte une magnifique carte postale touristique à la gloire de l'Alsace. Le seul problème du film tient à la trop grande rigueur, au trop grand sérieux de l'adaptation cinématographique du roman. Ce qui est quand même un comble, puisque, rappelons-le, le roman est quand même une histoire amusante et fantaisiste. Et les acteurs n'arrangent rien. Alors, dans le rôle du rabbin, nous avons Charles Lamy, qui est un habitué des rôles de juif au cinéma. Il a notamment tourné toute la série des Lévis et compagnie, film philosémite, précisons-le, d'André Hugon. Alors, Charles Lamy, c'est vrai qu'il est fait pour le cinéma. Il a d'ailleurs beaucoup tourné durant l'époque du muet. Oui, car il a un physique qui se prête bien à la comédie. C'est un petit bonhomme, très vif et très rigolo à l'image. Mais ici, il se répète beaucoup et il devient très vite lassant. Son compagnon de jeu, c'est Lucien Dubosc, le fameux ami Fritz, qui est un acteur de la comédie française. Et malheureusement, ça se voit à l'écran. Certes, Fernandel et Egino Servi en faisaient également des tonnes. Mais ils étaient quand même autrement plus rigolos à suivre dans leur petite querelle villageoise.